Villeenus est un jeu asymétrique pour 2 à 6 joueurs. On y incarne des méchants de Disney. La boîte indique 20 minutes par joueur, mais je pense qu'il est meilleur à 2 et 3 joueurs, et qu'il ne vaut mieux pas dépasser 4 joueurs. Chaque joueur choisit un personnage et prend le plateau associé. Il s'agit de son royaume. Si un lieu possède un cadenas, un jeton y est placé. Il est inaccessible tant que le jeton reste en place. Les paquets méchants et fatalités du personnage sont mélangés séparément et respectivement placés à gauche et à droite du plateau. Les joueurs piochent 4 cartes méchants en tant que main de départ. Le premier joueur commence sans jeton pouvoir. Le second pioche 1, le troisième et le quatrième 2, le cinquième et le sixième 3. Dans Villeenus, chaque personnage possède ses propres conditions de victoire. Elles ne sont pas secrètes. Les joueurs jouent les uns après les autres. Un tour est séparé en trois phases. Déplacement, action, pioche. Lors de l'étape de déplacement, le joueur déplace son pion sur l'un des lieux de son royaume. Il ne peut pas rester sur place. Il n'est pas non plus possible d'aller sur un lieu avec une tuile cadenas. Une fois son déplacement terminé, le joueur résout les actions du lieu dans lequel il est. Il peut le faire dans n'importe quel ordre et aucune action n'est obligatoire. Si des actions sont recouvertes par des cartes fatalité, elles sont momentanément bloquées. Lors de l'étape de pioche, le joueur pioche jusqu'à avoir de nouveau 4 cartes. Le tour passe ensuite au joueur suivant. Il existe 8 types d'actions différentes, réparties différemment entre les personnages. Gagner des jetons pouvoir permet de piocher autant de jetons que le chiffre indiqué. Lorsqu'un joueur fait l'action jouer une carte, il place l'une des cartes de sa main dans la partie basse d'un lieu, après en avoir payé le coup. Le coup d'une carte est toujours indiqué en haut, à gauche. La carte peut être placée dans un lieu différent du pion, mais jamais dans un lieu fermé. Il est possible d'avoir plusieurs cartes méchants sur un même lieu. Certaines cartes sont particulières. Les événements sont défaussés après avoir été joués. Les conditions se jouent uniquement pendant le tour d'un adversaire, en réponse à l'une de ses actions. Activer une capacité permet de résoudre la capacité d'une carte, qui possède le symbole d'activation. La fatalité permet de mettre des bâtons dans les roues de ses adversaires. Le joueur pioche 2 cartes du paquet fatalité d'un autre joueur, en choisit une, et la place sur la partie supérieure d'un lieu non bloqué. S'il s'agit d'un événement, il est défaussé après avoir été résolu. Il est possible d'avoir plusieurs cartes fatalité sur un même lieu. Déplacer un objet ou un allié permet de déplacer une carte méchant d'un lieu vers un autre. Le lieu d'arrivée doit être adjacent au lieu de départ, et il n'est pas possible de se diriger vers un lieu fermé. Il n'est pas non plus possible de déplacer une carte qui s'y trouve. Si l'objet est associé à un allié, il ne peut pas se déplacer seul. De la même manière, déplacer un héros permet de déplacer l'une de ses cartes fatalité d'un lieu vers un autre. Les contraintes sont les mêmes que pour les objets et alliés. Le joueur peut éliminer un héros, n'importe où dans son royaume, en utilisant l'action correspondante. Pour pouvoir éliminer un héros, il faut que la somme de la force des alliés utilisés, présents sur le lieu, soit égale ou supérieure à celle du héros. La force se situe en bas, à gauche de la carte. Le héros et les alliés qui ont combattu sont défaussés. Avec l'action de défausser des cartes de sa main, le joueur peut défausser autant de cartes qu'il veut. La partie prend fin lorsqu'un joueur atteint l'objectif de son personnage. Certains se valident immédiatement, d'autres en début de tour.